hello hello petite vidéo matinale en direct du jardin public alors il ya de plus en plus de monde dans le jardin je suis pas encore complètement 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 au confort pour discuter avec vous alors qu'il ya plein de gens qui passent autour de moi qui se demandent ce que je suis en train de faire ou du moins peut-être qu'ils se demandent pas mais je dis elle est folle voilà aujourd'hui je voulais vous parler de la chance dans le business parce que j'entends souvent qu'il ya une histoire de chance là dedans et je voudrais juste dire non 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 ça n'a rien à voir la chance n'a rien à voir moi depuis toujours j'entends oui mais toi tu as de la chance parce que tes enfants ils travaillent bien à l'école oui mais toi tu as de la chance parce que tu manges et tu grossis pas vraiment oui mais toi tu as de la chance parce que ton mari il est gentil je sais pas quoi oui mais toi tu as de la chance que ton business il marche oui toi tu as de la chance parce que tu oses faire des vidéos voilà je sais très très souvent j'entends ça que ce soit des clientes des anciens des anciens collègues même parfois aussi dans ma famille et en fait je voudrais juste dire qu'en fait la chance n'a rien à voir là dedans c'est parce que je je pense qu'il faut aller chercher les trucs et provoquer provoquer les choses si on attend que la chance tourne pour lancer quelque chose on lancera jamais et et par exemple moi dans mon business c'est beaucoup de travail au départ c'était beaucoup 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 de travail c'était de l'investissement maintenant je récolte les fruits mais au départ si vous voulez c'est la chance n'a rien à voir j'ai investi beaucoup de temps j'ai investi de l'argent je me suis formée j'ai répété j'ai fait des erreurs j'ai eu honte j'ai posté des trucs après je me cachais sous la couette tout le temps tout le temps tout le temps c'est que c'est que ça en fait c'est un c'est pas un combat parce que à la fois moi je trouve que le combat c'est d'être salarié en tout cas en tout cas moi c'est ce que je pense mais voilà c'est pas un combat mais c'est clair que il faut provoquer les choses il faut si vous avez envie de le faire il faut pas attendre il faut vous dire les ressources elles sont en vous il n'y a que vous qui pouvez décider de 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 faire que ça va marcher ou pas et pas la chance voilà à très vite